Musique Bonsoir Absatou ! Bonsoir Patrick, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Théâtre Marigny qui accueille une nouvelle fois, et nous l'en remercions, les lauriers de l'audiovisuel. Pour cette 29e édition, nous officierons dans ce décor qui vous parle forcément, si vous êtes un amateur de théâtre, Biographie, un jeu, avec José Garcia, ça vous parle ? Formidable, j'ai vu cette pièce, José Garcia, Isabelle Carré, c'est une mise en abîme comme ça, comme si on pouvait refaire sa vie au théâtre, il y a le théâtre qui permet ça, et on se dit, est-ce qu'on aurait suivi le même chemin, et on part dans une aventure incroyable, venez voir cette pièce, et merci pour ce décor. Super, alors, chaque année, Patrick, les lauriers honorent l'excellence dans la télévision, la radio et la création numérique, mettant en lumière non seulement les créations françaises, mais aussi francophones. Oui, et puis vous êtes ici à Paris, et donc vous allez célébrer, applaudir, et peut-être même découvrir tous ceux comme le feront des millions de téléspectateurs dans le monde, car, vous le savez, cette 29e édition est diffusée sur TV5MONDE. Alors, pour commencer la soirée, je vous demande évidemment d'accueillir Patrick Béziers, président du club de l'audiovisuel. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, ce laurier, c'est pas pour moi, c'est le premier, il est pour vous. Et donc, à toute la profession, j'adresse ce laurier de l'audiovisuel. Je vous applaudis. Merci Absatou, merci Patrick d'avoir accepté encore une fois de présenter cette cérémonie. Nous sommes très sensibles, Patrick, à ton arrivée, et Absatou à sa fidélité. Quelle joie de se retrouver dans cette 29e cérémonie des lauriers de l'audiovisuel, dans un moment unique, afin de reconnaître et de récompenser le meilleur des talents de la télévision, de la radio et du web. Donc, je n'ai que des bravos à vous adresser, à vous qui nous apportez l'information, l'éducation, l'émotion, la découverte, à ceux qui fondent, par leur professionnalisme, notre culture commune, la force de comprendre notre monde, notre monde chaotique et en mutation, et nous procure, au fond, connaissance et repères. Bravo à tous ceux qui, au quotidien, travaillent avec courage, avec leur diversité, dans toutes les catégories de la cérémonie, et qui nous permettent, au fond, de dire que nous pouvons être fiers de notre audiovisuel français et francophone. Et finalement, tant pis pour les grincheux qui disent qu'il n'a rien à voir sur nos écrans. Bravo aussi à ceux qui, entre l'injonction du présent, le besoin d'histoire, entre la tentation de l'imaginaire et la force du réel, nous montrent les dangers de notre monde, mettent leurs exigences professionnelles au service de l'excellence de la production audiovisuelle française et francophone. J'en profite, d'ailleurs, à cet écart pour saluer tous ceux qui oeuvrent à la parité dans les médias, et bien sûr, je pense à l'association PFDM, qui présente notamment un baromètre parité-diversité qui est à la disposition des entreprises, des médias, et je salue, dans la circonstance, la présidente et une de ses vice-présidentes présentes ce soir avec nous. Bravo, enfin, aux producteurs, aux diffuseurs, aux journalistes, aux animateurs, aux musiciens, aux réalisatrices, aux réalisateurs, aux comédiens, aux comédiennes, à tous ceux dont les talents sont difficiles à départager. Ce travail se fait au quotidien par un jury indépendant. Au nom de tous, je les remercie. Évidemment, Patrick, pas de cérémonie sans remerciements. Oui, effectivement, des remerciements auxquels je tiens chaque année. Naturellement, les premiers d'entre eux vont aux parrains de cette soirée, le ministère de la Culture et la Commission nationale française pour l'UNESCO. Bien sûr, Afi Malak, Marc Ladray de la Charrière qui nous accueille avec toute l'équipe du Marigny dans ce magnifique théâtre. Je veux saluer toute l'équipe du Théâtre Marigny et Adriana Santini. Merci à TV5MONDE et à son président Yves Bigot. Merci à Jérôme Revont qui réalise cette magnifique cérémonie et Jérôme Revont qui a eu le plaisir de nous offrir une magnifique soirée, une magnifique journée de panthénisation. Je crois que c'était un grand moment de télévision et je vous les salue encore de votre part. Un grand merci à MP Visual et à Gilles Salé qui est avec l'AMP Visual l'emblème des industries techniques françaises et qui met tous ses moyens techniques à notre disposition pour assurer la captation de cette soirée. Merci à Focus et à Fabrice Larue qui nous apporte son soutien au quotidien. Oui, je parle de personnes parce que les remerciements ne vont pas à des institutions et des structures mais aussi à des hommes et des femmes qui croient à ce que l'audiovisuel, à cette cérémonie pourrait compenser l'audiovisuel français et francophone. Et bien sûr, mon grand merci va à l'ARCOM et à son président Roque Olivier Mestre, président de l'ARCOM et président de la fidélité vis-à-vis de la cérémonie des lauriers. Je laisse donc la place aux nommés, aux lauréats, aux présentateurs, à la profession audiovisuelle française et francophone, ce que vous représentez si bien. Et donc, je déclare ouverte la 29e cérémonie des lauriers de l'audiovisuel. Un grand merci Patrick Bézier, un grand merci et nous accueillons maintenant, vous lui avez adressé vos remerciements, celui qui préside une jeune institution dont on a beaucoup parlé ces derniers mois et qui va continuer, c'est sûr, de faire l'actualité dans les semaines et les mois qui viennent. Il s'agit de l'ARCOM, l'autorité de la communication audiovisuelle et numérique. Bienvenue donc à Roque Olivier Mestre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup de cette invitation, cher Patrick, pour ce rendez-vous annuel qui est un rituel en fait, où on se retrouve tous autour de la création française, autour de la production audiovisuelle française et je suis très heureux une nouvelle fois d'être avec vous pour ce rendez-vous. C'est l'occasion pour moi de saluer l'excellence de notre production, sa diversité, son intensité qu'on va voir ce soir avec les prix qui vont être remis les uns après les autres et c'est l'occasion pour moi aussi de souligner de l'engagement de l'ARCOM parmi ses très nombreuses missions. Comme vous savez, presque chaque jour, il y a une mission supplémentaire qui vient se rajouter à son champ déjà très vaste en faveur de la création puisque c'est l'ARCOM qui fixe et contrôle les obligations des éditeurs pour le financement de la production audiovisuelle, les éditeurs de services historiques, si j'ose dire, mais maintenant aussi toutes les plateformes de streaming international qui contribuent à une hauteur significative pour le financement de notre production puisque tout confondu sur le dernier exercice c'est un peu plus d'un milliard six qui est venu financer l'ensemble des productions du secteur. C'est aussi une mission importante pour nous de protection des auteurs puisqu'on est en charge de la lutte contre le piratage qui est une mission bien sûr très forte pour nous et sur laquelle on marque des progrès importants depuis deux ans et puis un engagement également très fort au service de la cohésion sociale et beaucoup des programmes qui sont salués ce soir, qui sont honorés ce soir, reflètent à travers ces lauriers cet engagement de notre production audiovisuelle. Je remettrai moi-même d'ailleurs dans quelques instants le laurier jeunesse qui salue et récompense le meilleur programme jeunesse qui a été produit. Voilà, donc je veux remercier le jury qui a beaucoup travaillé sur l'ensemble des oeuvres qui vont vous être présentées ce soir et saluer par anticipation toutes les lauréates et les lauréats et puis surtout vous souhaitez dès à présent une excellente soirée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Roque-Olivier Mestre. Restez avec nous pour ce laurier justement que vous avez cité à l'instant. et que vous appréciez particulièrement le laurier jeunesse. On en parle souvent. L'un des défis passionnants de la création audiovisuelle consiste à captiver les jeunes. Cette génération vous savez qui consacre de plus en plus de temps à leur téléphone portable délaissant ainsi la télévision. Oui, mais la télévision on le sait se réinvente. Les plateformes innovent et pour réussir il est essentiel de proposer des programmes de très grande qualité et c'est justement le cas de ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Donc les nommés sont Il y a un nouveau cowboy à l'ouest d'Oku. Billy, le hamster cowboy, réalisateur Antoine Rota, Kazmurel, France 5, Oku. Et bien sûr... Notre drôle de planète est tellement curieuse. Les extra-curieux, réalisateur Julien Bloch, Julie Galli, France 4, Oku. Synchronisation et moacelet, les extra-curieux, c'est parti ! Je viens vous voir parce qu'on dit que vous êtes la meilleure détective d'Angleterre. Mystery Lane, réalisateur Victor Moulin, Cédric Lacheneau, France 4 et Oku. Simple déduction. Et le laurier jeunesse est attribué à Mystery Lane. Mystery Lane est une série télévisée d'animation 3D française créée en 2022. Elle se passe à Londres. D'étranges phénomènes conduisent Clever, un jeune hamster doté de capacités d'analyses exceptionnelles et son petit frère Brio a enquêté. Sauront-ils résoudre toutes ces énigmes ? Bienvenue, bienvenue. Merci. Merci, merci énormément. Je suis extrêmement touché de voir Mystery Lane distinguer par cette récompense que je voudrais dédier à tous les talents qui ont concouru à cette production. Il y a une centaine d'artistes, d'infographistes, de techniciens qui ont participé à cette production. Et bien sûr, je voudrais remercier les partenaires sans qui cette production ne pourrait exister au premier chef France Télévisions, bien sûr. Et je pense en particulier à Pierre Siracuisa et Joseph Jacquet qui ont souhaité ce projet depuis le début. Nos deux réalisateurs, Cédric Lacheneau qui est ici et Victor Moulin qui ont fait un travail incroyable. Et puis, je voudrais dire aussi le privilège que je ressens de faire des programmes d'animation pour la jeunesse et de pouvoir s'adresser à un jeune public et de créer les premières émotions audiovisuelles. Je pense que c'est hyper noble et gratifiant. Je ne sais pas si, Cédric, tu veux rajouter quelque chose ? Du coup, un grand merci aux producteurs Jocelyn et Antoine d'avoir créé cette série et d'avoir rendu possible une série d'animations aussi exigeantes et ambitieuses. Et évidemment, un grand merci à toutes les équipes et à France Télé et à mes proches aussi qui ont suivi et supporté ce projet pendant longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Rocco Olivier Mest. Le prochain laurier met en lumière un média qui est omniprésent dans nos vies. On l'écoute tout le temps dans la voiture, dans les transports, au réveil. C'est la radio. La radio se réinvente notamment grâce au podcast. Oui, et la radio, c'est tout simplement 40 millions d'auditeurs chaque jour, 7 Français sur 10 qui écoutent la radio, 12 millions d'auditeurs qui sont en rendez-vous des matinales. Donc pour remettre le laurier radio, j'appelle la chef de la rubrique cinéma à Télérama mais également chroniqueuse à France Inter dans Grand Bien vous fasse, Guillemette Odissino. Voilà, la radio, ça vous apprend aussi à baisser les micros à votre taille. Je suis très, très fière en fait de remettre ce prix de la radio parce que la radio, c'est ce média, on parle de chiffres absolument incroyables d'auditeurs et en même temps quand la radio vous parle, vous avez l'impression d'être seul, vous avez l'impression que quelqu'un vous murmure à l'oreille. Alors il peut vous murmurer de la culture, il peut vous murmurer de très bonnes blagues, il peut vous murmurer des choses politiques importantes, sociétales, philosophiques. Donc cette espèce de contact privilégié avec une voix, c'est quand même quelque chose qui reste constamment magique et les trois nommés en plus correspondent vraiment à ça, cet éclectisme entre rire, insolence, culture, cinéma, œuvre d'art. La radio, c'est fabuleux. et les nommés en plus. Bonjour à tous, un bande à part. Bande à part, présenté par Guillaume Durand, Radio Classique. Que nous accompagnerons donc avec ses principaux films, sa carrière. Bande à part avec Guillaume Durand. Chaque jour, une page supplémentaire s'ajoute au fabuleux destin d'Amélie Boudéa-Cassette. La visioconférence, chronique présentée par Alex Visorek, RTL. Il était pas si mal, Jean-Michel Blanc. Je suis même épaté qu'après avoir... Michel Simon, une vie en ciné-texte, à voix nue, une série d'entretiens menée par Toufik Hakem, France Culture. Chaque année, de trouver trois ou quatre films par an qui sont des films absolument admirables. à vous l'honneur. Et le lauréat est... Oh, pardon. Michel Simon, une vie en ciné-texte, à voix nue. Michel Simon se souvient de son enfance pendant la guerre. Un père, attachant et tacitur, obligé de les faire quitter la capitale sous occupation pour échapper à la traque des Juifs sous le régime collaborationniste de Vichy. On va garder au frais le laurier pour qu'il puisse être remis. à toute l'équipe de cette merveilleuse émission consacrée à Michel Simon. Je ne les connais pas particulièrement, mais je veux dire que c'est quand même chouette. D'abord, à voix nue, c'est un programme extraordinaire. Et Michel Simon nous a quittés si récemment. Cette voix, cette mémoire de cinéma, cette intelligence absolue, que ça reste comme ça dans les mémoires grâce à ça, ça fait plaisir à tous les cinéphiles. Bonsoir. La peine de mort est une insulte à la dignité humaine, disait Robert Bain d'Inter. Nous ne pouvons évoquer le laurier civisme et grande cause sans nous rappeler l'homme exceptionnel qui s'est éteint il y a quelques jours. Et alors, pour remettre ce laurier civisme et grande cause, j'appelle la philosophe dont l'un des livres s'intitule « Et si le monde était un opéra, pourquoi pas ? » Marielle Halpern. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très honorée de remettre ce laurier. J'aimerais rappeler à cette occasion les propos de l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, Elias Canetti, qui disait « Ce que nous vivons est régi par des images. Elles s'incorporent à nous comme une sorte de bien-fond. Selon les images qui vous composent, votre existence prendra un tour tout différent. Selon les images qui vous composent, votre existence prendra un tour tout différent. Autrement dit, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu vas devenir. » C'est une idée qui est vertigineuse et cela devrait interpeller chacun d'entre nous à l'échelle individuelle dans le choix des images que nous regardons ou non. aucune image n'est anodine. Cela a d'ailleurs aussi des conséquences immenses pour ceux qui produisent ces images, pour ceux qui donnent à voir ces images. En cette cérémonie de remise des lauriers de l'audiovisuel, il me semble important de rappeler le rôle civique, la responsabilité civique justement de ceux qui donnent à voir ces images. Aucune image n'est anodine et c'est également vrai à l'échelle d'un pays selon les images qui composent une société, selon les images qui composent un pays. Son existence prendra un tour tout différent. Vous avez donc un rôle civique dans la manière dont la France existera demain. Merci pour ces mots. Les nommés sont... Il faut partir, il faut partir, c'est comme ça. Fin de vie pour que tu aies le choix, réalisatrice Magali Cotard, France 5. De laisser souffrir des gens. Ma cousine, c'est ça, qui fait du parapente avec des vices rousseaux. Les rencontres du papotin, réalisateur Henri Poulin, France 2. Qu'est-ce qui vous pèse ou vous fait peur dans la solitude ? Quel est votre péché originel ? Je voudrais vous inviter à découvrir un pays unique. Vivant, réalisateur Yann-Arthus Bertrand, France 2. est un émerveillement où l'on croise des êtres vivants extraordinaires. Et le lauréat du laurier Civisme et Grande Cause est Fin de vie pour que tu aies le choix. Un documentaire sensible et intimiste avec Marina Carrère d'Encosse dans lequel le médecin journaliste aborde ce sujet difficile de front sans préjugé. C'est aussi édifiant que bouleversant. C'est un grand moment de télévision. Bon, autant dire que je ne m'y attendais pas du tout vu la concurrence. Je vous remercie beaucoup et mes premières pensées vont à tous les témoins du documentaire. Donc là, je pense tout de suite à André, à Michel et surtout à Françoise. Je crois que c'est à Françoise que je pense parce que je suis sûre qu'elle aurait été vraiment très contente d'avoir ce prix. Ce prix, c'est le chien aussi puisque on l'a rencontré, je l'ai rencontré la première fois le 26 avril 2023 à 11h à l'hôpital de la Citadelle à Liège et deux heures après, Françoise était morte par euthanasie et ce moment-là, ces derniers instants, elle a voulu les passer avec nous parce que c'était extrêmement important pour elle de dire qu'elle avait dû traverser, s'exiler de la France et arriver jusqu'en Belgique pour avoir le choix de mourir comme elle le voulait. Donc elle a voulu vraiment témoigner de ça pour que nous tous puissions avoir le choix ici en France peut-être dans quelques mois. En tout cas, quand on a tourné ce film, c'était fin avril, la loi devait être votée fin août, en tout cas débattue. Un an plus tard, on n'y est toujours pas. Donc voilà, merci d'avoir mis en lumière ce film. J'espère que ça aidera à remettre ce sujet sur le devant de la scène et je veux évidemment remercier où est-elle ? Sophie Palliès, ma productrice qui m'a donné confiance, qui m'a soutenue sur ce sujet-là, c'était extrêmement important. Merci aussi à Gaëlle Chauvin sans qui le film n'aurait jamais pu exister. Un grand merci immense évidemment à Marina Carrerdancos qui a livré son histoire et qui a si bien incarné ce documentaire. Merci. Bravo. Merci. Un grand bravo. Ah, la fiction. La fiction reste le genre de prédilection préférée des Français. À la télévision, elle se hisse en tête des meilleures audiences. La France n'a jamais vendu autant de programmes audiovisuels à l'étranger. Oui, les fictions et les séries françaises ont de plus en plus de succès. Vous le disiez, Outre-Atlantique, elles cartonnent en témoignement de la vitalité, la créativité de nos qualités et de ces créations absolument formidables. Alors personnellement, moi j'ai un faible, un gros faible pour les fictions. Au chaud, par ces temps de pluie, avec des pop-cornes, affalées sur mon canapé. Bah, je m'occupe du reste. Ok, très bien. Pour remettre le laurier fiction, j'appelle une personnalité politique de premier plan, un homme de combat, en particulier pour la laïcité, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Applaudissements Bienvenue. Les nos naissons. Jusqu'à ce que vous enfranchissiez le seuil. Clémenceau, La force d'aimer, réalisatrice Lorraine Lévy, France 2. Il ne parle que de vous, il lui est indispensable. Je suis inconditionnel. Si je me fais serrer, je prends chair. Comme mon fils, réalisateur Franck Brett, TF1. Ton baldera, c'est officiellement au cavale. Je crie que je pouvais lui offrir une vie normale. C'est bien ton fils, Charles. Comme mon fils. Sage femme, réalisatrice Léa Fener, Catherine Payet, Arte. C'est ce système de plus en plus merdique qui fait qu'on n'est jamais assez nombreuses. Je commence à me dire que je ne peux pas sauver tout le monde autant changer de métier. Et donc, les nommés, Emmanuel Valls ? Je les ai vus. Oui. Tous merveilleux, évidemment. Mais, il en faut un. Ah. Et donc, le laurier fiction, le lauréat, est Clemenceau, la force d'aimer. Pierre Arditi, comme vous ne l'avez jamais vu, totalement transformé par ce rôle de Clemenceau, âgé et colérique, qui néanmoins séduit une belle femme de 40 ans. Il la fait rire, il l'émeut, elle le charme. Ensemble, il vivra une grande passion. Un des plus grands comédiens français, Pierre Arditi. Merci, merci infiniment pour cette immense joie. Au début de cette aventure, il y a évidemment le très beau livre de Nathalie Saint-Cricq. Quand je suis émue, je suis essoufflée, donc là, je suis très essoufflée. Ce très beau livre qui a tout de suite donné l'envie, l'idée à la productrice Simone Harari d'en faire une fiction. France Télévisions, Anne-Holmes, Delphine Ernotte ont bien voulu accompagner ce projet à le prendre sous leurs ailes. Un grand merci à ces quatre femmes majuscules. Applaudissements Pour réussir un film, il faut d'abord un beau scénario et celui-là l'était puisque signé par Jacques Santamaria et Nathalie Saint-Cricq. Il faut aussi des grands acteurs et là, j'ai été, mais alors, comblé. Pierre Arditi s'est glissé dans la peau de Clémenceau avec... Maestria avec Panache. Nous avions 20 jours de tournage, il en avait 19. C'est vous dire s'il est quasiment de chaque instant, de chaque plan. Et toute l'équipe, on a tous été, vraiment, je le lui ai dit, c'est pour ça que je me permets de le dire devant vous, on a tous été époustouflés par son ardeur, par sa rigueur, par sa passion, par son exigence, par son écoute aussi et par sa fraternité. Merci à Émilie Caen qui a donné au délicat personnage de Marguerite son intelligence, sa grâce et son talent. Immense. Merci. Pierre Arditi, un mot peut-être ? Clémenceau. Elle a tout dit, je ne vais pas dire grand-chose de plus, je vais dire une petite anecdote. Donc, j'ai eu la chance d'incarner ce personnage extraordinaire et on a eu cette chance de tourner dans le lieu véritable de la vie de Georges Clémenceau et il y a eu une séquence où il fallait que je me couche dans son lit après avoir écrit une lettre à la bien-aimée. Bon. Je me suis donc exécuté ayant l'honneur de mettre mon corps pour la première fois dans le lit de Clémenceau qui n'avait été profané par personne depuis sa mort. Donc, je suis rentré avec beaucoup d'appréhension dans ce lit. J'ai écrit la lettre à la bien-aimée. Je l'ai mise dans la boîte qui était au-dessus de son lit et qui lui servait pour mettre son courrier et quand je me suis allongé dans le lit et que j'ai rabattu la couverture sur moi, je n'étais pas seul. Et moi, je ne crois pas à ça. C'est honnête, ça ne me concerne absolument pas. Je trouve ça grotesque mais il a bien fallu que je me fasse cette sensation. Je n'étais pas seul dans le lit. Ne voyant pas qui pourrait s'y glisser, je me suis dit que Georges lui-même était venu me faire savoir alors quoi ? Qu'il était furieux que j'ai le culot de me mettre dans son lit ? Peut-être. Qu'après tout, il n'était pas désenchanté que je prenne sa place un instant. Peut-être aussi, mais peut-être aussi m'avait-il fait un signe pour me dire qu'après ce travail magnifique, nous aurions tous autant que nous sommes après m'être mis dans ce lit ce fameux laurier. Merci Georges. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Il est l'un des genres les plus diffusés à la télévision. Le documentaire a aussi son laurier. Oui, le documentaire capte le monde en constante évolution tout en contribuant à préserver la mémoire, à mettre en lumière des événements, des communautés. Il devient également une voie de contestation, de dénonciation. Bref, il est essentiel à notre société. Pour remettre le laurier du meilleur documentaire, j'appelle la première femme afghane à avoir été diplomate en 2001. Chekheba Hachemi. Bonsoir. Je voulais remercier toute l'équipe qu'on ne voit pas avec Patrick Bézier qu'on a vu, mais tous les invisibles qui font que tout est organisé à merveille et qu'on a le plaisir d'être là une nouvelle fois. C'est ma deuxième année, je suis ravie. Bravo Patrick, bravo Pauline, Valérie, Jacquet, enfin toutes les personnes que j'ai eues en ligne par mail et merci. Et moi, je voulais aussi vous dire que j'ai appris le français avec la télévision française, donc je suis ravie de remettre ce prix de documentaire parce que c'est ce que je préfère dans la télévision française, ce sont les documentaires. Quand vous avez fini la journée de travail et que vous avez sillonné le monde, se retrouver un bon documentaire, c'est extraordinaire. Et aussi, ce soir, fêtez aussi la francophonie parce qu'on le oublie, mais nous avons la chance quand même d'être dans un pays qui nous permet encore de faire des beaux documentaires, de passer des mois, voire des années, d'aller traiter des sujets dont personne n'en veut, personne ne veut acheter, etc. Mais on finit par réaliser, par faire, par produire et qu'on finit par montrer à la télé et surtout, on finit par sensibiliser sur des causes qui nous paraissent si lointaines et qui pourtant, dans un contexte de mondialisation, nous concerne aussi. En ce qui me concerne, c'est l'éducation des petites filles dans le monde depuis plus de 30 ans et aujourd'hui, le viol comme arme de guerre et ces deux sujets qui sensibilisent peu ou pas et malheureusement avec tout ce qui se passe, y compris l'année dernière, à nos portes, on voit que c'est un sujet tellement d'actualité et c'est toujours grâce aux documentaires aussi qu'on peut voir ces sujets-là en étant rien que dans notre salon et d'être sensibilisés et d'être portés par ces causes et moi, c'est un peu, voilà, Madame Lampécheuse de tourner en rond et d'aller chercher toujours les causes difficiles qui nous concernent donc on est tous concernés et je suis ravie pour cette catégorie-là donc longue vie aux documentaires encore en France, à la télévision française, à la francophonie et à toutes ces personnes qui se battent pour vendre des sujets difficiles qui finissent quand même par nous sortir de nos salons et faire de nous des militants et des personnes engagées. Merci pour votre beau message, les nommés sont... Quand ma mère voit des talibans, elle se couvre rapidement le visage. Afghane, réalisatrice Solène Chalvon-Fioriti, France 5. Tu sais, je prie Allah pour qu'ils ne me vendent pas. Le Hezbollah est un parti politique. Hezbollah, l'enquête interdite. Réalisateur Jérôme Frittel, Sofia Amara, France 5. Le Hezbollah fait passer Al-Qaïda pour de petits joueurs. Agnès Leroux a disparu en 1977. Tant qu'il ne retrouve pas le corps, l'affaire Leroux-Agnolet, réalisation Moscou-Bouco, Rémi Léné, Arte. Moi, je le crois incapable d'être tout. À vous la parole. Oh là là. Alors, le laurier documentaire est attribué au documentaire, donc vous voyez qui est mis encore cher, Afghane de Solène et produit par Béatrice Schoenberg. Des femmes muselées, des prisonnières mises en cage sous leur burqa victimes éternelles de la barbarie des talibans. Ainsi, sont-elles figées dans nos imaginaires à rebours des clichés mijogynes qui les frappent traditionnellement ? Quatre générations de femmes afghanes se racontent. Merci. Bravo. Bonsoir. Merci. Merci d'avoir choisi mon film. Merci dans l'ordre à ma petite maman qui est dans la salle et qui a laissé sa fille partir, je ne sais pas où elle est, mais partir en Afghanistan dans un pays en guerre à 24 ans. Merci pour cet effort. merci à France Télévisions, Catherine Alvarez, Renaud Allilaire et Sophie Tchigaray, ce trio pas conventionnel qui ne me connaissait pas, je suis encore dans mes montagnes afghanes et qui m'a fait confiance. Merci Catherine d'avoir inspiré ma génération de journalistes avec ton exigence. Merci à Béatrice Schoenberg, ma bonne fée. Béa, pareil, je ne sais pas où tu es, mais je sais ce que je te dois. Merci à Sandra Caligaro qui a tourné avec moi dans des conditions très, très difficiles en Afghanistan. Merci à Laure Maté, ma monteuse tranquille et délicate qui est là aussi ce soir. Je voudrais vous dire qu'après ce film, on est un peu sortis du cadre avec des consoeurs journalistes. On a monté un réseau qui s'appelle Accueillir les Afghans pour aider les étudiantes qui avaient fui le pays à ce qu'elles puissent poursuivre leur scolarité. Elles s'étaient enfiées en Iran et au Pakistan. Il y en a aussi deux dans la salle qui sont respectivement, je ne les vois pas non plus, mais à Dauphine et à HEC aujourd'hui. Donc, je veux aussi dire merci à France Télévisions de couvrir ce sujet qui n'est pas celui qu'on croit des femmes dans la guerre. Les femmes dans la guerre, si vous faites attention avec les conflits, même contemporains en fait, on en parle toujours de la même manière, c'est les femmes qui pleurent, c'est les hommes qui font la guerre, c'est les matères Dolorosa qui pleurent leur fils dans la rue et qu'on appelle par leur prénom sur toutes les télévisions du monde. Ou alors, c'est des femmes qui militent pour la paix, des mères pour la paix. Les femmes ne veulent pas toujours la paix. Les femmes veulent parfois la justice, parfois la violence. Elles ne sont pas celles qu'on attend. Donc moi, je vais continuer ce sillon. Merci à ceux qui m'accompagnent et je veux continuer de donner une lecture féministe des femmes dans l'asile, des femmes dans la migration et des femmes dans la guerre. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre message. Arte avait lancé il y a quelques temps un signal important. La chaîne franco-allemande avait lancé une résidence autour de la fiction numérique et l'objectif était de cultiver l'audace qui caractérise souvent les productions numériques. Paris gagnant. Oui, oui. Absatou, elle n'est pas d'ailleurs la seule à vouloir mettre en avant l'originalité des créations numériques et nous allons le voir avec les nommées dans quelques instants. Pour remettre le laurier numérique, j'appelle la sénatrice de la Seine-Maritime et vice-présidente de la Commission des Affaires Européennes, Catherine Maury-De Sailly et le président de la chaîne LCP, Assemblée Nationale, Bertrand Delay. Bonjour, Catherine Maury-De Sailly, bienvenue. Et Bertrand Delay. Bienvenue, Monsieur Delay. Bertrand, le numérique n'en finit plus, innovation après innovation, de bouleverser nos usages. Il a généré de nouveaux modes de production, de création, avant cela, aussi de diffusion de nouveaux formats. Les acteurs de l'audiovisuel ont su s'emparer de ces innovations pour élargir l'offre, pour l'enrichir et toucher de nouveaux publics. Et Dieu merci, à l'heure de l'intelligence artificielle, je crois qu'on peut dire que la création française reste pleine de vitalité, pleine de surprises et profondément humaine. Et les œuvres de ce soir en témoignent. Ce ne sont pas les algorithmes qui remplaceront la sensibilité, l'originalité, le génie créateur de ces œuvres. Et Dieu merci. Mais il faut que ça dure. Il faut continuer à soutenir nos auteurs, nos réalisateurs, nos créateurs. À l'heure où vient d'être voté le règlement européen, le premier au monde pour légiférer sur l'intelligence artificielle où s'équilibre, soutient l'innovation, mais sécurité est une forme d'éthique et le soutien de nos auteurs. Il faut qu'ils s'appliquent pleinement en France. Et la France, à travers ce laurier numérique, en quelque sorte, reconnaît les auteurs qu'elle soutient parce que ça fait partie intrinsèquement de notre système. Le meilleur de notre audiovisuel, le meilleur de notre cinéma, nous le soutenons ensemble parce que ces créateurs, ces auteurs, ils ont des missions. Bertrand a mené. Alors, effectivement, et parmi les missions qui s'imposent aujourd'hui aux différents créateurs comme au service public, c'est d'abord de toucher un public le plus large possible. Et notamment, le public le plus jeune qui lui consomme la télé de manière très différente via des plateformes. et le numérique permet d'avoir de nouvelles écritures pour un nouveau public avec de nouvelles formes. Et ça n'est pas un hasard si les chaînes qui ont diffusé, parmi les nominées, sont toutes des chaînes de services publics parce qu'elles sont là au cœur de leur mission pour toucher le public d'aujourd'hui et de demain. Merci pour vos mots. Les nommés sont... ... ... ... Qu'est-ce que tu me parles de Michel-Ange, là ? On est en train de filmer des chiottes ! Corporate, réalisateur Bertrand Devey, France Télévisions. Je suis salope ! Je pisse ! Je pisse ! Alors, oui, oui ! ... Et ils ont trois enfants. Ils sont mariés ? Non. Heureux qui communiquent, réalisateur Jimmy Conchou, TV5 Monde Plus. Ils vivent dans le péché, c'est ça, l'expression ? Ben, c'est comme on veut. ... Moi, je connais deux Frances. Ultra loin, réalisatrice Chloé Léonil, France Télévisions et La Première.fr. ... Une autre plus individualiste. Mais où on se sent libre de faire ce qu'on veut, où on veut, avec qui on veut. ... Alors, Catherine ? Suspense, le lauréat du prix numérique est heureux qui communique. ... Des endroits et des gens qui parlent. Ils parlent en voyageant, ils parlent de voyager, ils parlent de tout, ils parlent de rien, ils parlent pour le plaisir, le plaisir de parler. Une série qui joue avec humour et bienveillance avec la langue française, ses exceptions et ses difficultés. Bienvenue et bravo. Bonsoir. ... Voilà. Félicitations. Bravo. Merci. Pardon. Bonsoir. À toutes et à tous et merci infiniment. Et tout d'abord, un immense merci à TV5 en la personne de Cécile Quéniard, grâce à qui cette petite collection de bavardage existe. Et je ne sais pas où tu es, Cécile. C'est dans le coin. Merci infiniment pour ta confiance et ta bienveillance dans le développement de ce projet. Et ensuite, on partage ce prix avec nos amis du collectif Les Glandes Savent Pas Sauter parce qu'on est avant tout une bande de copains. On s'est réunis pour la première fois il y a trois ans avec l'envie de s'amuser, de tourner, de jouer pour le plaisir. On s'est réunis en pleine nature dans la Drôme, si vous voulez tout savoir. Dans le Diwa, plus précisément, une petite terre de résistance retranchée entre le massif du Vercors et les Baronis. Voilà. Et là, on s'est mis à fabriquer comme ça, entre copains, des choses qu'on a commencé à diffuser sur Internet. Et voilà. Et on s'est donné ce nom-là. Les Glandes Savent Pas Sauter. Un nom à la gloire des inefficaces, des bons à rien, des désœuvrés, des personnes qui voudraient essayer de s'élever parfois, qui n'y arrivent pas mais qui n'arrêtent jamais d'essayer. Et voilà. Et donc, si vous voulez nous voir, on est sur TV5Monde+, avec Eureu qui communique et sinon, on a plein d'autres choses sur Internet à découvrir. Merci infiniment. Bravo. Bravo. A toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Évidemment, vous parliez de TV5Monde. D'ailleurs, en ce moment, on nous regarde aux quatre coins du monde parce qu'évidemment, cette cérémonie est retransmise sur TV5Monde, la chaîne de la francophonie. C'est un moment important maintenant à Absatou. Une immense personnalité de la télévision et qui mérite tant un laurier d'honneur. Et ça va être chose faite dans quelques instants. C'est avec beaucoup d'émotion. que pour remettre ce laurier d'honneur 2024, j'ai le plaisir d'appeler une personnalité de la télévision, le patron justement de TV5Monde et deux artistes populaires, adorés du public. Un duo devenu culte, un peu comme nous, non ? Oui. Yves Bigot, le patron de TV5Monde et puis surtout Virginie Lemoyne et Laurent Gérard. Il a été vendu avec le poste. On s'est fait une promesse, lui et moi, et je suis sûr que Laurent viendra nous rejoindre. C'est un jour, on écrira nos mémoires, chacun de notre côté. On passera un week-end dans une maison de campagne avec du feu. Chacun lira celle de l'autre et le dimanche soir, on les brûlera. Vous êtes rassurés ? Moi, je voudrais dire que c'est vraiment quelqu'un qui a un talent immense, une immense humanité mais qui a aussi une énorme folie et qui a toujours su prendre des risques. Il représente vraiment ces émotions-là, ces émotions qui sont, et vous le savez tous, absolument indispensables à la création et qui a bouleversé nos vies. Exactement. Et c'est bien d'encourager des petits jeunes. On a célébré le numérique mais il va être numérique, Michel, c'est sûr. Merci infiniment, Michel, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu nous as apporté. On a mis un point d'honneur à être là ce soir pour te célébrer. On t'attend. Le laurier d'honneur pour Michel Drucker. Un laurier amplement mérité. Une standing ovation pour Michel Drucker dans cette salle du Théâtre Marigny. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Laurent et Virginie et Yves. Si Johnny était là, il dirait ça me fout un cul. Je suis très touché que vous soyez là. On a tellement de souvenirs ensemble. Et Yves, TV5 montre qui me fait croire tous les matins quand je promène mon chien que je suis une vedette mondiale. Je rencontre souvent des Américains qui me disent « Ah, Michael Drucker ! » « Serge Ginzbourg, Whitney Houston ! » Pas de mémoire. Merci infiniment. Et oui, comme dirait Lelouch, je suis un tardif qui a commencé tôt. Quand je pense que dans quelques mois, à l'occasion des Jeux de 2024, ça fera 60 ans, comment le croire ? Alors ça me touche beaucoup. Si ma mère était là parce que je pensais à elle tout le temps, elle dirait ce qu'elle avait dit à François Mitterrand qui m'avait dans une autre vie récompensé. Je suis à M. le Président que cette médaille sera pour lui un encouragement à progresser. Et le Président avait dit « Madame, avec un fils comme ça, il n'aura jamais la grosse tête. » Merci beaucoup. Comment imaginer quand je suis arrivé à Paris dans les années 58-60 que je serai encore là aujourd'hui ? 60 ans de carrière, je me pince pour le croire. Ça en fait des souvenirs, Laurent. Tu te souviens ? Quand je faisais mon spectacle et que tu es venu me faire une surprise et tu t'es payé François Hollande sans savoir qu'il était au deuxième rang ? Oui. Je me souviens. Et tu m'as dit « Fais léger. » Ce qui n'était pas vraiment le genre de la maison. Et il a fait léger. Studio Gabriel, Virginie, les actualités avec Laurent, c'était un enchantement ce qu'on a pu rire. Et une liberté. Une vraie liberté qu'on a eue grâce à toi aussi parce que Michel est finalement un rebelle. Et on a eu cette grande liberté. J'ai revu les images des tournées qu'on a faites et je me disais « On ne pourrait peut-être plus dire ça maintenant. » On n'en peut plus dire ça. Mais je pense à vous tous les jours. Alors, félicitations Yves parce que TV5 Monde a 40 ans. C'est vrai. Comme toi, Michel. Oui, c'est ça. Même pas de carrière. Il a beaucoup plus de carrière. Alors, c'est vrai. 60 ans de carrière, c'est incroyable. Je ne peux pas le croire. Et je le dois aussi au service public. Merci, cher Delphine Ernot. Et je dois aussi ma carrière au service public. Merci aux téléspectateurs de leur fidélité indéfectible qui sont là avec moi depuis toutes ces années. Il y en a qui me disent « Ben voilà, les vieux me disent « On a grandi avec vous quand vous commentiez le foot. » Voilà. Leur femme dit « Ben nous, on a grandi avec Champs-Elysées. » Et les enfants disent « Nous sommes là vite, vivement dimanche. » Alors, je terminerai en disant « Chaque jour qui passe est un cadeau de la vie. La passion ne fatigue pas. » En Provence, notre ami Charles Aznavour qui était mon voisin me disait « Michel, vieillir, oui. Devenir vieux, non. Et soyez aussi inquiet quand ça marche que ça ne marche pas. » Alors, voilà. Je continue. La vie continue. Je serai là encore, j'espère, pour très longtemps. S'il était spectateur et la gouvernance de France Télévisions le veut bien. et je terminerai par ces mots de Victor Hugo emprunté par Lelouch. Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors, vive demain. Vive la vie. Et vivement dimanche. Et vivement dimanche. Merci beaucoup. Bravo. Michel Drucker, Laurier d'honneur 2024 de cette cérémonie. Michel Drucker. Les séries françaises à présent, longtemps considérées comme incapables de concurrencer les séries américaines, anglaises. Elles connaissent aujourd'hui un succès incontestable à l'international à l'image de 10%, par exemple, avec plus de 12 adaptations. Oui. Les séries, d'ailleurs, en compétition cette année, il y a eu 10%. Il y en a tellement. Elles sont toutes, on peut le dire, d'une qualité vraiment exceptionnelle. Donc, pour remettre ce laurier sur la série, le showman et compositeur et chroniqueur Alex Jaffray nous rejoint et l'actrice merveilleuse, notamment dans la série Plus belle la vie, Héloïse Valli. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pareil. Les séries télévisées ne sont pas que de simples divertissements. Elles nous transportent, elles nous bousculent, parfois elles nous effraient ou même nous rassurent, mais surtout, elles nous rassemblent. Alors, je suis assez d'accord, Héloïse. Est-ce que par applaudissement, il y a des scénaristes dans la salle ? Il y a des scénaristes ou pas ? Oui. Ouais. Ben, faites pas les malins parce que je vais vous dire, moi, il y a un truc dans les séries qui me rend dingue, c'est les trois dernières minutes, ce qu'on appelle le cliffhanger. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas toute la vie, je n'ai que 50 minutes à consacrer à une série et qu'on a l'impression qu'ils vont retrouver sa femme qui l'aimait quand il était petit ou alors qu'ils vont finir la randonnée. Vous savez, vous voyez les séries dont on parle, et bien finalement, aux trois dernières minutes, on n'a pas la fin et moi, ça m'agace en fait. D'accord, Alex, on comprend ta colère, je comprends ta colère, tout le monde ici, mais quand même, les séries télévisées font évoluer notre société et les scénaristes aujourd'hui mettent les femmes en lumière et ça, c'est top, non ? C'est vrai, c'est vrai. Plus sérieusement, c'est vrai que sur les trois séries qui sont nommées là, logiquement, il aurait fallu trois lauriers, mais... Mais il n'y a qu'un seul gagnant ce soir. Les nommées sont... C'est un enterrement de vie de jeune fille ou presque ? Les randonneuses, réalisateur Frédéric Berthe, TF1. C'est une blague ? On ne va pas abandonner maintenant, il reste un seul jour. Je ne savais pas que l'inspecteur Magnus Horn avait ouvert une enquête parallèle. Polar Park, réalisateur Gérald Dustache-Mathieu, Arte. Vous n'avez pas complètement tort de penser à un tueur en série. Zone B. Vortex. Tu ne me reconnais pas ? Réalisateur Slimane-Baptiste-Béroun, France 2. Tu m'as tellement manqué. Et les lauriers, ce soir, sont... Lauréat Vortex. 2025, capitaine de police judiciaire à Brest, Ludovic, grâce à une faille temporelle qui s'ouvre à l'intérieur d'une scène de crime reconstituée en rédicté virtuelle, peut communiquer avec l'amour de sa vie, Mélanie, morte il y a 27 ans. Vortex. Bienvenue et bravo. Jusqu'où iriez-vous pour changer le passé ? C'est Tomer qui va répondre à cette question. Tomer Sisley, donc le héros de Vortex. Merci beaucoup pour ce prix. Je le partage, je le dédie à l'audace, l'audace, notamment de France Télévisions, d'aller sur des terrains aussi étonnants que le voyage dans le temps, le fantastique, la réalité virtuelle, parce que nous avons traité de ça. Et aussi, évidemment, Slimane-Baptiste Peroun, notre réalisateur, les scénaristes Camille Coise, Sarah Farkas et leurs co-auteurs. Je dis un grand merci à Romane Turlure avec qui j'ai produit cette série. Tomer, je te passe la parole. Camille Clarisse n'est pas là, malheureusement, ta partenaire de jeu. Anne-Holmès est là, Delphine est là, Delphine Arnaud de France Télévisions. Et une petite pensée aussi pour Carole Lebert qui a accompagné cette série du côté de France 2. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Iris. Je voudrais juste rappeler que la fiction, que ce soit à la télé ou au cinéma, c'est avant tout un travail d'équipe. Et comme on fait à peu près tous partie de la même équipe, je vais écourter mon discours. Merci. C'est très enthousiasmant de voir qu'après deux ans de tournage, déjà, la série continue à exister dans un monde quand même de séries très concurrentielles. et aussi bravo aux autres lauréats, aux autres nommés, parce que ce sont des très belles séries, on peut le dire. Absolument. J'étais très fan de Polar Park, je me permets de le dire. Merci beaucoup. Merci pour vos mots. Bravo donc pour ce laurier. Comme vous le savez peut-être, le français est l'une des deux seules langues au monde, avec l'anglais à être parlé sur tous les continents, ce qui engendre la production d'oeuvres en français à travers le monde et depuis 2022, les lauriers récompensent ces créations francophones en collaboration avec TV5MONDE. Alors pour décerner le laurier francophonie nord dédié à la francophonie du nord, j'appelle le président directeur général de TV5MONDE, Yves Bigot. Alors je ne reviens pas donner un autre prix à Michel Drucker, même s'il mériterait de les remporter tous. Vous le savez, TV5MONDE diffuse le meilleur de la création francophone partout sur la planète, y compris en Chine, en Corée du Nord et désormais aussi en Malaisie, qui était le dernier pays au monde où nous n'étions pas diffusés, nous le sommes depuis un mois. Donc voilà, c'est le grand chême. 432 millions de foyers partout sur la planète pour 64 millions de téléspectateurs hebdomadaires pour voir le meilleur de la création en français dans le monde et sur la planète, sur la plateforme et sur la planète francophone, TV5MONDE+, gratuite, la création de France Télévisions, celle de Arte France, de Radio Canada, de Télé Québec, de la RTBF belge, de la RTS suisse, de TV Monaco dorénavant et... Les nommés sont, évidemment. Mais qui sont-ils ? Allô ? Je suis l'inspecteur. Des gens bien, Belgique, réalisateur Mathieu Donc, Arte. C'est lui qui a mis le feu. Je connais le bonhomme. C'est des gens bien. Je suis stressé ces derniers temps. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, Canada, réalisateur Xavier Dolan, Canal+. C'est notre histoire, notre drame. En 2015, à Montréal, la radicalisation du... Maisonneuve, Canada, réalisateur Jean-Martin Gagnon, TV5MONDE. Le point commun entre nous tous ici, c'est Maisonneuve. Et qui est le grand gagnant, cher Yves ? Et le lauréat du laurier francophone du Nord vient du Canada et du Québec. C'est la série Maisonneuve. Entre 2015 et 2016, une dizaine d'étudiants tentent de rejoindre le jihad en Syrie et en Irak. C'est l'incompréhension. Un programme expérimental est alors mis en place pour enrayer des tentations de radicalisation politique et religieuse chez les étudiants. Le pari est d'encourager la libre parole, l'expression ouverte et parfois vive des différents qui divisent l'établissement. Bienvenue. Bravo. Merci infiniment. Merci à tous. On ne s'y attendait pas tout à fait. Je représente ici Jean-Martin Gagnon, le réalisateur québécois de Maisonneuve. Maisonneuve, c'est une histoire à rebondissement. C'est d'abord un film documentaire qui a été diffusé sur Arte, sur RTS, sur Radio-Canada, sur Public Sénat, et puis qui a été réalisé par Nicolas Vadimov et puis Jean-Martin était l'assistant réalisateur de ce film dont moi j'étais la co-autrice et il s'est dit on va faire une série web, on a tellement tourné, on a tellement de choses à raconter qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans le film, on va faire une série web. Il est allé retourner avec les personnages cinq ans plus tard et ça donne ce petit bijou de série que je vous conseille vraiment de regarder. C'était notre désir secret au départ en fait cette série parce qu'on s'est dit il faut parler aux jeunes de ce qui se passe à Maisonneuve, c'est donc un établissement pré-universitaire au Québec qui a été confronté au départ pour le djihad d'une dizaine de ses étudiants et qui se répare, qui essaie de réparer les communautés entre elles. On voulait que les jeunes francophones du monde aient accès à cette expérience incroyable et grâce à la série de Jean-Martin inspirée du film de Nicolas Vadimov et bien c'est possible maintenant. Merci à vous, la boucle est bouclée, bonsoir à tous. Merci, merci infiniment et bravo surtout, bravo. trophée francophonie du Nord. Mais cher Yves, cher Yves Bigot, ne partez pas, restez avec nous. Après le Nord, voici le Sud, la francophonie du Sud. Comme vous le savez, TV5Monde n'est pas qu'un diffuseur, on est aussi un investisseur, un partenaire économique pour les pays du Sud, pour les producteurs, les créateurs, les chaînes publiques, les producteurs africains, on produit en Afrique du cinéma, de la série télévisée, du téléfilm, des documentaires, des magazines aussi. Et donc, le meilleur de la création africaine est disponible sur les antennes de TV5Monde et pour une diffusion, non pas uniquement en Afrique, mais dans le monde entier, les nommés sont... Yes ! Ici, c'est Babi, Côte d'Ivoire, réalisateur Boris Oué, TV5Monde. Je suis le procureur de la République. Pouvoir et loi, Cameroun, réalisateur M. Brolat, TV5Monde. Vous devez tout faire pour étouffer ça. Monsieur Moutari Ouara. Ouara, la destinée d'Aïcha, Sénégal. Réalisateur Oumar Diak et Marc Chico, TV5Monde. C'est notre engagement à tous et de tous les efforts que nous avons réussi ensemble pour permettre que nous nous fassions entendre. Et le lauréat de la francophonie du Sud, c'est... Ici, c'est Babi. Babi, c'est Abidjan, pour ceux qui l'ignoreraient. Issus de toutes les classes sociales de la ville, Agnès, Estelle, Kader, Fousséni et Kevin reflètent l'image complexe d'Abidjan. Babi, pour les intimes, sauront-ils relever les nombreux défis qui se posent à eux ? Ici, c'est Babi. Voilà le trophée francophonie du Sud. Bravo. Chez nous, on dit pour élever un enfant, il faut tout un village. Également, pour faire un film, il faut tout un monde. Je remercie toutes les équipes de TV5Monde, dirigées par M. Yves. Je remercie Sandra, Majori, toutes les équipes, en tout cas. Je remercie les autrices, les auteurs. Je remercie la chef monteuse. Abidjan, comme on dit chez nous, Abidjan est le plus doux au monde. C'est une expression pour dire que Abidjan est la plus belle capitale africaine. Je remercie de tout fond du cœur toutes ces jeunes. La moindre d'âge de l'équipe qui a mené ce projet, c'est 30 ans maximum. ça fait maintenant, ça fait 5 ans qu'on a porté le projet. TV5 y a cru, c'est la première chaîne qui a tout de suite cru au projet et ensuite les autres partenaires sont venus. TV5 est un dénicheur de talent, j'aimerais le préciser. Bravo à TV5. Merci au réalisateur, Boris Oué, merci à Gauze, auteur, scénariste, merci à tous ceux qui ont cru au projet. Je ne sais pas quoi dire, je suis très ému et merci beaucoup. Bravo. Bonne condition. Réunionien à tous. Vous ramenez le trophée à la maison. Il revient à Dakar après. Ici, c'est Babi. Il s'est babi. Le trophée francophonie du Sud. Alors là, j'ai beaucoup de chance, Apsatou, parce que c'est moi qui vais parler du laurier suivant. C'est un honneur de dire qu'il n'y a pas de grande oeuvre sans grande actrice. Absolument. Le laurier, interprétation féminine, donc, à présent. C'est un grand moment pour cette cérémonie. Et pour le remettre, deux magnifiques acteurs, Michael Cohen et l'acteur belge François-Vincent Tely. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Michel Drucker. Moi, j'aime bien dire bonsoir Michel Drucker. Alors Michel, voilà, c'est tout. On est très heureux, on est très honorés de remettre ce prix. Très, très, très. D'ailleurs, c'est la seule catégorie dans laquelle on n'aurait pas pu être nommés. Il paraît ? Parce que bon, toutes les autres, on aurait pu. Documentaires aussi ? Bien sûr, surtout. Ce sketch vient d'être écrit il y a 30 secondes. En fait, c'est vrai. Les nommés ? Allez. Les nommés sont. Vous le dites bien, c'est pas mal. Tu es plus une juive, je ne te laisserai pas salir notre nom. Yona Bachelier dans l'histoire d'Annette Zellman, France 2. Je veux vivre. Oui. Dans la vie, il ne faut jamais sacrifier l'amour. Vous, vous êtes copine de boulot, du coup ? De chimio. Clémentine Sellerier dans Les Randonneuses, TF1. Les filles, vous n'irez pas plus haut, on a appelé l'hélico, vous redescendez demain. Voilà. C'est une blague ? Non. Je viens voir mon client, Fouette Boudali. C'est la première fois que je... Alice Isaz dans 66.5, Canal+. Et toi ? C'est qui qui te défend ? Je te défend toute seule. C'est ça ! Et cher Michael, le laurier de l'interprétation féminine est attribué à... À l'immense, la merveilleuse Clémentine, Célarier. Si drôle, vos dames que tout oppose, on dit des folles de partir en randonnée à l'assaut d'un sommet de près de 4 000 mètres. Elles sont toutes touchées de près ou de loin par un cancer. J'ai l'impression de ne pas être là, c'est-à-dire de me dédoubler parce que j'ai le cœur qui va exploser. Juste, Fanny, 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 où es-tu ? Fanny Redberger, ma productrice chérie. Tu peux venir, tu sais, tu es si belle en plus. Bon, en tout cas, Fanny. Cette série a été menée par Fanny parce que parler du cancer, ce qui est quand même la moindre des choses et ce qu'il faut faire absolument parce que le cancer, le cancer, le cancer, ce n'est pas la mort, c'est un combat. Et merci, Fanny, de t'être battue comme ça pour parler de ce combat. Et donc, je voulais remercier d'abord mes docteurs qui m'ont guérie et je voulais donner ce laurier à toutes les femmes et tous les hommes qui se battent aujourd'hui contre cette putain de maladie. Et j'en ai rencontré beaucoup, en fait. Et donc, si moi, j'ai ce laurier, c'est toute la série qu'il a, c'est toutes mes copines, c'est-à-dire Alice Poisson, Camille Chamou, Claire Borotra, Tiffen Daviau, tu me dis, si j'en oublie, tu cries, Elsa, j'en ai oublié, Joséphine Demeau et Lucien Jean-Baptiste. Et merci aux jurys d'avoir récompensé, en fait, le combat contre le cancer. Et surtout, plein de vie et de force à ceux qui se battent en ce moment et surtout qui parlent du cancer, parlons du cancer et vivent la parole libre de toute façon pour tous les combats. Merci. Merci beaucoup, Clémentine Sellerier. Laurier de l'interprétation féminine. Les randonneuses. Merci. Nous informer, nous éduquer, nous sensibiliser aux réalités du monde qui nous entoure. telles sont les missions des grands reportages. Nous montrer en images, nous permettre des rencontres, d'entendre des témoignages rares, nous ouvrir les yeux, mais nous ouvrir les yeux grands. Oui, et pour remettre le laurier, donc voici Alexandra Jousset, prix Albert Londres et laurier de l'audiovisuel pour son reportage sur le groupe Wagner, également grand reporter et prix Albert Londres. On accueille aussi Marion Van Rentergen. Bonsoir. On ne remerciera jamais assez les reporters qui vont chercher les faits et les informations à leur source sur le terrain, parce que je pense que plus que jamais, les faits sont maltraités. C'est donc un métier qui est devenu de plus en plus précieux, rare et même existentiel au moment où des États font de la manipulation des faits une stratégie pour déstabiliser et détruire nos démocraties. Donc nous sommes très honorés, Alexandra et moi, de présenter le laurier du grand reportage. Les nommés sont... Mali, la guerre perdue contre le terrorisme. Réalisateurs Olivier Jobard et Nathalie Prévost, France 5. Dans ce désert de Mauritanie... Mauritanie, l'or, le mirage du désert. Réalisateurs Simon Rodier, TV5 Monde. Une nouvelle population est arrivée dans cette zone du Sahara. Avant la guerre, j'étais un civil comme les autres. Ukraine, les soldats de l'ombre. Réalisatrice, Gwendoline de Bonneau, France 24. Je m'habillais assez simplement à la manière d'un sans-abri. Il y avait un accord. Alors, au moment où la France sacralise ses propres résistants, le prix de ce soir va à un film magnifique qui suit les résistants d'aujourd'hui, Ukraine, les soldats de l'ombre, Gwendoline de Bonneau. Un aspect de la guerre en Ukraine se joue dans l'ombre et la clandestinité des civils ukrainiens ont monté des réseaux de résistance dans les territoires occupés par les Russes. Parmi eux, Valentin, Oléna, un couple de pêcheurs, Victor et son fils. On ne les oubliera pas. On vit avec eux pendant des mois dans la clandestinité. Et pour recevoir le laurier, voici la PDG de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse. Bravo. Donc, vous avez remarqué, je ne suis donc pas Gwendoline de Bonneau, mais est-ce qu'elle devait nous adresser un message ? Oui, je crois qu'il y a un message. On l'écoute. Alors d'abord, bonsoir à tous. Merci. Évidemment, c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Donc, je tiens à remercier particulièrement le jury des lauriers de l'audiovisuel. Je ne peux malheureusement pas être avec vous ce soir parce que je suis à Kiev où je suis très contente d'être, ce qui m'a donné l'occasion la semaine dernière de revoir plusieurs Ukrainiens que j'ai suivis lors du tournage de ce film, donc des civils et des combattants. Tous sont vivants. Il y a un des combattants qui a été grièvement blessé mais qui est retourné sur le front. C'était un film important pour moi de montrer leur engagement, engagement qui n'a pas faibli malgré les difficultés, malgré ces deux ans de guerre, malgré évidemment une certaine fatigue. Mais ils ont gardé ce courage, cet engagement et puis surtout leur sens de l'humour. On fait encore beaucoup de blagues avec eux. Ça me tenait particulièrement à cœur de raconter l'histoire de cette résistance ukrainienne mais ce n'était pas nécessairement un tournage facile. C'est pour ça que je tiens à remercier ce soir mon traducteur, mon équipier, Yevgen Semekin qui a été à mes côtés pendant tout le tournage de ce film. Je voudrais également remercier les rédactions d'Arte et de France 24 qui m'ont fait confiance pour ce tournage alors que ce n'était pas nécessairement non plus une idée facile. Je tiens à remercier particulièrement Loïc Berroux et Philippe Brachet pour leur confiance. Et puis une autre personne sans qui ce film n'aurait pas été possible et que je tiens à remercier, c'est Laure Calot qui a monté ce film avec moi. Donc je la remercie pour sa subtilité dans le montage, pour sa patience et pour m'avoir aidée à raconter cette histoire. Encore un grand merci à Arte et France 24. Je travaille aujourd'hui pour une autre rédaction mais ça a été vraiment un grand honneur d'avoir leur confiance et un bonheur de travailler pour ces deux chaînes. Donc voilà, du fond du cœur, un grand merci. Merci à tous. Gwendoline Debonneau. Donc je salue l'autre rédaction, c'est LCI, une grande chaîne aussi d'informations et Gwendoline est en Ukraine pour LCI. Et effectivement, vous parliez du Panthéon, je n'ai pas pu m'empêcher en regardant les soldats de l'ombre de penser évidemment à Misak et Méliné Manouchian et à leurs compagnons de résistance parce que c'est un film sur la résistance, plus sur la résistance que sur la guerre de mon point de vue. Et qu'il nous interpelle personnellement parce que ces gens qu'on voit dans ce magnifique grand reportage, ils sont des civils ordinaires, ils sont retraités, ils sont étudiants en philosophie ou au conservatoire de musique et puis tout d'un coup ils vont risquer leur vie parce qu'ils pensent qu'il est impossible de vivre sans défendre sa liberté. Et moi, c'est une question qui me hante. Jusqu'où on va pour défendre sa liberté ? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier ? Eux, c'est juste à leur vie et franchement, c'est tellement contemporain, de manouchant et c'est vraiment quelque chose de très fort et c'est parce qu'elle crée cette intimité Gwendoline avec ses résistants qui s'abandonne dans la confiance que le film est particulièrement touchant, profond et donc universel. Donc voilà, on est heureux de l'avoir fait, on est très fiers que le jury le donne à France 24 aussi à Arte que Gwendoline a salué. Et monsieur le directeur en charge des magazines et des reportages, Loïc Berroux et Laure, Laure qui est la monteuse et qui est une jeune maman qui vient de mettre au monde un bébé, voilà. C'est amusant que tu soulignes que je suis une jeune maman parce que figurez-vous que mon enfant est né exactement neuf mois après avoir monté ce reportage qui a été monté chez moi dans des conditions toujours particulières avec Gwen puisque je monte de chez moi et elle est à Jérusalem et c'est une réalisatrice absolument extraordinaire. C'est le troisième film que je monte avec elle et elle est d'un courage et d'une bravoure et d'une intelligence qui sont... Elle le mérite vraiment et elle aime vraiment les gens qu'elle filme. C'est incroyable et de voir toutes ces roches forcément et c'est très beau ce qu'elle a voulu retranscrire dans ce film. en tout cas merci beaucoup merci, bravo merci beaucoup merci beaucoup grand reportage la musique c'est une toile sonore envoûtante qui tisse les fils invisibles de l'émotion à travers chaque production audiovisuelle transformant les images en symphonie visuelle qui résonne évidemment au coeur de notre âme et c'est à ce titre qu'elle est indispensable. pour le remettre le porte-étendard aujourd'hui de la nouvelle scène on appelle ça French Pop c'est Cléa Vincent celle qui a été élue présidente de la SACEM Christine Lidon et puis l'artiste incontournable depuis la création du groupe Louise Attac quel beau plateau tourne à Gaëtan Roussel Chers amis bonsoir je suis très très heureuse d'être avec vous ce soir ici et au nom de tous ces compositeurs ces compositrices auteurs autrices éditeurs éditrices que je suis très honorée de représenter voilà alors je suis d'autant plus ravie que je suis bien accompagnée de Cléa Vincent autrice compositrice et Gaëtan Roussel que vous connaissez tous voilà alors la musique vous le savez c'est le rythme ça donne le rythme ça donne le ton aux créations audiovisuelles et aussi ça intensifie les émotions c'est indissociable en fait voilà nous sommes vraiment imbriqués et nous sommes heureux de travailler ensemble cette année pour ces lauréats de la musique nous avons une diversité de profils qui montrent bien l'éclectisme comme disait tout à l'heure quelqu'un et toute cette richesse de la création musicale dans l'audiovisuel donc je vais peut-être pas plus de suspense les nommer on regarde l'année dernière je suis partie faire du volontariat dans l'armée israélienne moi c'est Yann Randy Kerber pour croisement Gaza boulevard Saint-Germain réalisé par Jacques Wannich au CS Max mercredi France 3 met la musique classique sur le devant de la scène les victoires de la musique classique 30e anniversaire réalisateur Franck Broca France 3 les victoires de la musique classique qui fêteront leur 30 ans est-ce que vous êtes prêts pour mettre le feu à Paris la défense à Réna Taratata 30 ans réalisation Gérard Pulicino France 2 merci allez le feu bon alors j'ouvre l'enveloppe tu dis le gagnant allez allez d'accord je fais comme si je ne voyais rien c'est vraiment un stress terrible le laurier musique est attribué à Taratata 30 ans oui Nagui et la musique synonyme c'est très clair Nagui qui nous a accompagnés durant des soirées à danser en famille ou entre amis Taratata grand temps grand temps ça passe vite Taratata est toujours là Nagui est toujours là et nous fait partager ses passions et le live et la musique et Gérard Pulicino la signature incroyable de cette émission mythique il y a du monde sur scène comme sur les plateaux de Taratata si j'avais su qu'on aurait le pris je me serais habillé proprement je vous propose puisque vous avez tous compris qu'on ne faisait pas ce métier sans une équipe ben voilà une partie de l'équipe de Taratata rapprochez vous rapprochez vous ils font le son ils font la lumière ils font la réalisation et ce depuis 30 ans et je voulais revenir je ne sais pas où est Clémentine c'est l'arrière je voulais revenir tout à l'heure sur ce qu'a dit Clémentine c'est l'arrière sur les randonneuses on est d'autant plus fiers de ce Taratata au delà des 30 ans c'est que grâce à Delphine Arnot qui doit être aussi dans juste devant vous encore merci Delphine on a pu récolter 1 million 400 000 euros pour la lutte contre le cancer et c'était donc un concert contre le cancer puisque le lapsus qu'a fait tout à l'heure Clémentine c'est l'arrière dans son très beau discours a été concrétisé par ses 30 ans je voulais juste dire et aller très très vite remercier toutes ces personnes qui depuis 30 ans réalisent un rêve qui s'appelle Taratata on l'a rêvé par moments c'était un cauchemar pour certaines personnes d'ailleurs dont certaines sont présentes dans la salle puisque l'avantage de cette émission c'est qu'elle est née puis elle est morte puis elle est tel le phénix elle est revenue mais gardons que les bonnes ondes et je pense à Patrice Duhamel qui est dans la salle évidemment à Delphine Ernot qui a refait naître et vivre cette émission je pense à Hervé Bourge Pascal Joseph qui nous a malheureusement quittés tous ceux qui ont permis à cette émission d'exister donc merci à eux merci aux professionnels et puisque nous sommes tous réunis pour la même raison avoir des rêves et qu'ils deviennent réalité continuons de rêver merci mille fois je me permets de l'offrir à Marie Pricot qui programme cette émission depuis 30 ans et qui puisqu'elle a 102 ans va prendre sa retraite maintenant Marie ce trophée est à toi bravo tu as tout dit la démonstration 30 ans trophée de la musique bravo dans le domaine de l'audiovisuel les créations originales se démarquent comme des oeuvres uniques et innovantes captivant nos esprits et nos cœurs leur créativité nous emporte vers des horizons nouveaux et fascinants surtout donc récompenser la création c'est important c'est un message très fort que nous envoie ce nouveau trophée créé tout spécialement pour cette année 2024 pour récompenser donc une oeuvre originale et innovante j'appelle la directrice de la rédaction du magazine Diverto Roxane Santola bonsoir bonsoir à tous depuis la création de Diverto on s'efforce chaque jour chaque semaine de recommander le meilleur des programmes que ce soit des films des séries des émissions des documentaires on porte d'ailleurs une attention toute particulière à la création française qui nous inspire qui est chaque année de plus en plus exigeante en mettant au même niveau les plateformes et la télé linéaire donc j'ai un grand plaisir de remettre aujourd'hui ce laurier de la création originale et on sent votre émotion les nommés sont je suis Stéphane Blé candidat à l'élection en place réalisateur Jean-Pascal Zeddy Netflix à moi si vous vous présentez je vote pour vous je vous assure mais il va se présenter à rien du tout il est même pas capable de se pointer à l'heure à un rendez-vous vous êtes je suis Panda Panda réalisateur Nicolas Cuch et Jérémy Menghi TF1 laissez tomber il est de la maison quoi vous êtes flic c'était il y a longtemps vous n'avez pas essayé de vous débattre on a affaire à un des plus gros prédateurs sexuels que la France ait connu Sambre réalisateur Jean-Xavier de Lestrade France 2 ces branquignoles de flics ont laissé moisir les scellettes juste à côté de leur sandwich au pâté vous voulez mon avis Madame Labo vous avez eu de la chance et le laurier de la création originale est attribué à Panda Panda un pacifiste et végan qui était policier lorsque son ancienne vie ressurgit il doit reprendre du service mais à sa façon donc sans armes ni violence Panda donc trophée de la création originale 2024 bravo bonsoir merci je vais commencer alors Panda c'est un mec très lent mais on va essayer d'être plus rapide que lui c'est déjà très intimidant d'être aux côtés de ces deux séries d'être nommé à côté de ces deux séries merci au jury de récompenser notre série qui est une série sur un mec gentil qui fait des câlins et on en a besoin merci à TF1 avant tout qui nous a suivis dans cette aventure un peu bizarre Anne Viau Anne Didier Aurélie de Tévenard Léa Coquin qui nous ont suivis parfois aveuglément merci par dessus tout à Nathalie Laurent la productrice la maman de Panda qui est dans la salle qui s'est battue pour Panda qui continue à se battre et oui on voulait dire merci à nos co-auteurs Joseph Lantini Agathe Rebillard Bastien D'Artois pour leur sens des vannes et des puzzles merci à nos réalisateurs Nicolas Cuch et Jérémy Minguy pour l'inventivité et la fidélité entre mêlées moi j'aimerais dire merci à mes partenaires de jeu évidemment Julien Doré Gustave Kerverne Maxence Laperouse et Mathis Bour et à toutes les équipes qui ont travaillé avant pendant et après à ce projet si Panda autant de charme c'est grâce à eux tous donc merci à toutes les équipes voilà bravo bravo Panda trophée de la création originale premier trophée de la création originale donc décerné en cette année 2024 Patrick dans le monde foisonnant de l'audiovisuel émerge des talents prometteurs qui illuminent l'écran de leur créativité de leur passion qui est absolument débordante ces jeunes artistes véritables pépites de demain repoussent les frontières de l'innovation et elles nous transportent dans un univers que j'aime beaucoup un univers de rêve et d'émotion le laurier qui récompense de jeunes réalisatrices et réalisateurs qui sont donc la relève l'avenir de la création du visuel les succès d'aujourd'hui et de demain et donc j'appelle pour remettre ce laurier le réalisateur Charlie le UED le directeur le directeur général de l'AFDAS Thierry Teboule et la réalisatrice et laurier jeune talent 2022 Adèle Vincenti bonsoir à toutes et à tous le laurier du jeune talent et à sa manière celui qui incarne aux yeux du jury la relève le laurier est aussi d'une certaine manière la façon de saluer les écoles dans leur belle très belle activité de transmission de transmission d'un geste professionnel qui vous permet de rentrer dans la carrière transmission aussi d'une posture celle d'apprendre à apprendre si importante pour pouvoir rester le plus longtemps possible dans cette profession et puis transmission enfin de valeur et la jeunesse que vous incarnez et que va incarner le ou la lauréate et bien on sait qu'elle a elle a des valeurs cette jeunesse elle sait ce qu'elle et ce que l'on doit et on ne me doit plus montrer aussi et de ce point de vue je trouve que les écoles ont une immense responsabilité par rapport à ça et donc je suis ravi qu'on incarne à travers ce prix cette question de la transmission et donc j'ai autour de moi les deux lauréats des deux précédentes années c'est vous qui commencez bonsoir nous sommes vraiment ravis d'être là ce soir et ultra touchés parce que effectivement on était là l'année précédente pour Charlie et moi il y a deux ans et c'est vraiment un honneur de passer le flambeau du coup aux prochains lauréats et lauréates et on est aussi hyper fiers de faire partie de cette génération de talent qui commence à émerger et je voudrais ajouter qu'il est important enfin j'espère en fait qu'on garde en tête nous cette nouvelle génération l'importance de faire des films parce qu'en fait les films sont vecteurs de messages permettent en fait de montrer des choses que l'on ne peut pas voir et en fait les films sont politiques il y a encore il y a des choses aujourd'hui à défendre et il faut continuer à se battre et je trouve que faire des films est un très bon vecteur pour ça alors je vais être très bref et je souscris à tout ce qui vient d'être dit je soulignerai juste que quand on est à peine sorti d'école ou qu'on sort d'école comme ça a pu être notre cas récemment recevoir un tel prix et ne serait-ce qu'une nomination c'est c'est une preuve de confiance inégalable ça rend solide et c'est particulièrement important quand on se sent fragile quand on fait ses premiers pas dans cette industrie donc voilà le prix a aussi cette valeur là et c'est ce que je tenais à souligner et j'espère que ce sera le cas également pour eux les nommés sont rouge écrit et réalisé par Jason Boussiou Louis Lumière alors ce Charlie où est-ce que je peux le trouver Hungry's écrit et réalisé par Sacha Teboul et Rosislav Kirpchenko la fémis tu n'iras pas loin dans ta lutte si tu exclues les principaux concernés oui écrit et réalisé par Marat de Montalivet Esra le sacré cœur il y a même deux testicules bel art de triomphe on a on a fait on a fait Shifoumi et privilège de l'âge j'ai gagné pour vous dire que le lauréat le laurier pardon jeune talent de l'année 2024 et oui de Marat de Montalivet et de l'école Esra récompensez les talents de demain des talents engagés visionnaires rêveurs et réalistes en même temps on peut dire dénoncer et montrer bravo Marat de Montalivet réalisatrice qui nous rejoint sur scène bonsoir bravo bonsoir merci beaucoup bonsoir merci beaucoup pour ce prix tout d'abord j'aimerais vous dire que si j'ai fait ce film c'est parce que j'ai la conviction qu'il faut dire le viol et la violence pour faire ressurgir la lumière je vous apprends rien si je vous dis que ces dernières années de nombreuses femmes sont sorties de la spirale du silence et elles nous ont pris la main pour nous sortir de cette zone grise de culpabilité je leur en suis très très reconnaissante si j'ai fait ce film c'est aussi pour dire à mon père mon frère à tous mes amis garçons que combien je vous aime combien j'ai confiance en vous et combien je sais que on avance ensemble je suis convaincue que nous reconstruisons ensemble une société plus saine dans laquelle aucun abus sera toléré et parce qu'ils seront enfin nommés c'est une perspective qui me rend incroyablement heureuse et confiante donc voilà merci beaucoup merci à toute l'équipe de l'ESRA merci de m'avoir fait confiance merci de m'avoir accompagnée aussi bien dans la construction de ce film merci à toute l'équipe technique pour leur talent merci Andrea Claus directrice de la photographie Lucas Michel régisseur général et Elisa Dario première assistante réalisatrice merci de m'avoir fait confiance et voilà merci pour tout bravo Mara de Montalivère bravo pour ce message on vous laisse profiter de ce beau laurier dans le monde riche et varié de la culture certaines émissions se distinguent par leur capacité à éduquer à inspirer à divertir le public elles sont le reflet de la diversité artistique intellectuelle et créative qui enrichit nos vies au quotidien oui pour moi la culture et la télévision c'est indissociable pensez pour Bernard Pivot que j'aime tant Guillaume Durand tous ceux Alexandre Tarta les grandes dramatiques à la télévision tous ceux qui ont été nombreux à servir la culture à la télévision c'est aussi normal que la culture ait son laurier pour le remettre l'actrice et réalisatrice Marianne Denis-Cour et le comédien metteur en scène Philippe Calvario bonsoir on est très heureux d'être ici ce soir pour le lauréat culture très du coup on peut le dire les nommés sont au milieu des années 50 Pablo Picasso est au sommet de sa gloire l'affaire Picasso réalisateur Georges-Marc Benhamou France 5 richissime il est une star planétaire Fontainebleau la vraie demeure des rois réalisateur Stéphane Bégoin Thomas Marlier France 3 on se fait une petite répétition Patrice Chéreau irrésistiblement vivant réalisateur Marion Stallens Arte son oeuvre d'une beauté sidérante est tendue vers nous comme un miroir le laurier de la culture est attribué à Patrice Chéreau pour irrésistiblement vivant alors on est très très heureux de ce prix pour ce documentaire qu'on a adoré alors on nous a demandé un petit mot et on est heureux vraiment de vous accueillir ici pour irrésistiblement vivant un mot qui résonne particulièrement pour Patrice qui nous a guittés il y a 11 ans maintenant alors dans son dernier texte les visages et les corps il a écrit Céline qui résonne si bien avec votre documentaire tu dis que l'avenir c'est du désir pas de la peur les êtres aimés sont eux aussi des fantômes nos fantômes vivant comme ce soir ils disparaissent un jour ils réapparaissent parfois et vous l'avez fait réapparaître ils nous hantent et nous habitent et nous les convoquons tous les jours un jour il m'a dit que j'étais indestructible alors je ne me sentais pas du tout indestructible mais il m'a donné de la force pour toujours tu sais la dernière pièce qui devait monter à l'Odéon tu te rappelles ? oui comme il vous plaira comme il vous plaira et bien c'est un titre qui aujourd'hui lui va vraiment très bien un titre posthume mais qui lui ressemble beaucoup moi il m'a toujours dit après quand je ne serai plus là faites donc comme vous voulez alors comme il vous plaira c'est ce soir devenu un peu un épitaphe mais ce documentaire je suis sûr certain qu'il l'aime qu'il l'aime et pour peut-être que ce qu'il a écrit à la fin des visages et des corps devienne talisman votre talisman alors le silence n'est pas l'absence et l'absence ce n'est pas la mort et ce soir et bien on en est sûr nous en sommes sûrs bravo bravo magnifique je suis très émue c'est étonnant que vous parliez de cette présence fantomatique et des fantômes qui sont toujours là parce qu'avec ma monteuse Claudine parfois la porte s'ouvrait dans la salle parce qu'il y avait un courant d'air et on lui disait mais entre aide-nous viens assieds-toi et on avait vraiment le sentiment qu'il était avec nous et j'ai pendant tout ce travail pendant un an et demi eu l'impression de vivre un peu en sa compagnie c'était une très bonne compagnie c'était une très bonne compagnie c'est un homme de très bonne compagnie et j'ai eu envie de transmettre dans ce film la force de ses oeuvres qui éclairent notre présent de ne pas en faire une statue de génie écrasant mais d'en faire un artiste qui nous aide à vivre un artiste qui a été toujours de son temps à tel point qu'il reste aujourd'hui une source d'inspiration et en tous les cas moi il m'a fait grandir comme les grands artistes il nous aide à vivre et j'ai eu envie de transmettre cette énergie vitale qui a fait qu'il s'est réinventé sans arrêt sans arrêt qu'il a chaque fois battu toutes les cartes pour repartir à zéro en osant tout et cette audace cette soif cet appétit de ne pas capitaliser sur l'acquis mais de toujours oser se réinventer inventer les arts qu'il a traversés c'est une nourriture pour nous tous j'avais envie de la partager voilà je vous remercie merci beaucoup merci pour ce beau moment merci pour Patrice Chérault merci pour ce beau trophée tout à l'heure Clémentine Sellerier éclatante recevait le laurier de l'interprétation féminine donc il est tout à fait logique de récompenser aussi l'interprétation masculine un moment aussi très à temps oui pour remettre le laurier donc de l'interprétation masculine j'appelle la merveilleuse comédienne qui a remporté d'ailleurs le laurier de l'interprétation féminine l'année dernière Cécile Bois et l'inoubliable réalisateur entre autres des choristes Christophe Baratier Cécile bonsoir je sais pas ce qu'il y a de plus émouvant si c'est de remettre un prix ou de le recevoir en tout cas ce soir je suis ravie de pouvoir remettre le prix d'interprétation masculine à trois comédiens enfin à un seul mais les trois pour moi sont merveilleux j'ai eu la chance de voir les trois fictions que je trouve aussi très belles qui illustrent pas mal la variété elles sont différentes mais qui illustrent la variété et la qualité de nos fictions en France donc voilà je voulais dire que j'étais contente de mettre un prix ce soir à l'un d'entre vous trois et j'ai dans cette salle non pas un souvenir mais quelque chose qui m'éproche c'est que ma grand-mère Marie-Simonnet a joué ici dans les années 35-36 elle a joué Guitry et Louis Verneuil et elle a mis au monde plus tard cinq années plus tard quelqu'un dont j'allais devenir le neveu Jacques Perrin mon oncle et qui également a joué ici une belle carrière et je pense à lui quand je remets il me manque chaque fois tous les jours tous les jours il me manque tous les jours davantage donc les nommés sont Pierre Arditi dans Clémenceau La force d'aimer France 2 et dans Alphonse Prime Vidéo moi j'ai fini par considérer ce métier comme autre chose qu'un gagne-pain je veux qu'on leur mette une branlée au PSG Laurent Lafitte dans Tapis Netflix je veux pas voir du football ce soir je veux voir la guerre tu dois aller à l'école tu veux rester bête Grégory Montel dans les enchantés Arte France je préfère rester avec toi je mets mes gros yeux le laurier d'interprétation est attribué à Laurent Lafitte dans Tapis à la fin des années 60 Bernard Tapis se lance dans les affaires c'est un homme ambitieux qui va développer de nombreux projets se lancer dans la chanson par exemple ainsi que dans le sport et la politique et bien voilà Laurent Lafitte Laurent Lafitte a changé mais voilà elle joue Michelle Tapis dans la série voilà en tant que première femme de Tapis c'est moi qui viens le chercher ce soir exceptionnellement mais je ne suis pas Laurent bien sûr merci de la précision il y a un message il paraîtrait qu'il aurait envoyé un message oui c'est ce qu'on m'a dit si on le regarde c'est parti le voilà cher laurier bonsoir enfin je dis laurier je sais que je m'adresse pas à une plante aromatique mais cher spectateur et votant des lauriers merci beaucoup de m'avoir remis le prix du meilleur acteur je sais bien que meilleur acteur ça ne veut rien dire mais un acteur ne peut pas être meilleur qu'un autre mais bon j'ai appris que les deux autres acteurs qui étaient nommés étaient Grégory Montel et Pierre Arditi donc là pour le coup cette année je crois que bah aussi effectivement il y a des chances que que j'ai été meilleur qu'eux comme j'aime bien la justice quand même ça me fait plaisir donc merci d'avoir rendu justice à mon travail et à l'actorat français merci beaucoup à bientôt et sûrement à l'année prochaine pour être venu dans la même catégorie alors Ophélia la première dame c'était bien c'était sublime il est beau il a une très belle moustache merci beaucoup merci beaucoup tapis donc récompensé Laurent Lafitte absolument incroyable les magazines alors les magazines ils reflètent la variété la richesse des thèmes abordés par les chaînes en télévision en France oui leur champ d'intérêt englobe bien l'actualité politique sociale les questions environnementales sportives médiatiques et pour remettre le laurier magazine j'appelle la présidente de France Télévisions Delphine Ernot bonsoir à tous je dois dire que depuis le début de cette cérémonie je mesure la chance qui est la nôtre avoir tous ces talents cette diversité cette liberté aussi qui est la nôtre aujourd'hui dans les médias publics mais dans les médias français et francophones et je me dis que voilà on fait décidément un très beau métier alors me revient le soin de parler des magazines alors ça me va très bien parce que les magazines c'est un genre l'air de rien il n'y a pas de tapis rouge pour les magazines il n'y a pas de grands trophées si ce n'est ici et c'est très important parce que les magazines c'est un peu quand même la quintessence de ce qu'est la télévision c'est à dire à la fois un lien un lien très fort sans cesse à renouveler que ce soit tous les jours toutes les semaines avec les téléspectateurs et puis au travers de ce lien une ouverture vers un artiste qu'on n'aurait pas pu voir autrement vers un homme politique qu'on peut découvrir vers un scientifique qu'on n'aurait jamais lu autrement que si on n'avait pas eu rendez-vous avec ce magazine alors bien sûr ça repose avant tout sur le talent des immenses passeurs et passeuses qui sont à la tête de ces magazines et qui se renouvellent sans cesse comme vous allez le voir dans les nominés qui sont bonjour Audrey beau geste présenté par Pierre Lescure France 2 tu ferais mieux de regarder les plantes que de regarder tes fiches t'es bien non est-ce que c'est typiquement un appartement parisien comme vous pourriez en apparté présenté par Nathalie Lévy Canal Plus la vue terrible Paris on aime Paris pour la vue il ferait tout ce qu'on habite au dernier étage c'est ça mais vous vous êtes un vrai de vrai bonsoir Michel on rangerait tout après en bande organisée présentée par Alex Vizorek et Philippe Cavrivière France 2 on est en train de cambrioler le gars et le lauréat est un magazine présenté par un homme pour lequel j'ai un immense respect de l'admiration pour son parcours dans le monde des médias un parcours incroyable de Canal à la présidence du festival de Cannes et un homme que j'admire aussi pour sa dévotion à transmettre aujourd'hui notamment sa passion pour le cinéma donc le lauréat est beau geste avec Pierre Lescure Pierre Lescure ancien président du festival de Cannes discute avec les artistes qui font l'actualité des lieux qui font sens salle de cinéma musée ou encore librairie Pierre Lescure donc qui reçoit le trophée le laurier magazine bonsoir à toutes bonsoir à tous merci madame la présidente merci Delphine je suis accompagné d'Eric Anzo le patron et créateur de Black Dynamite la société de production au sein de MediaOne avec qui j'avais trop envie de faire ce beau geste il y a Fred Benudis Frédéric Benudis que je connais depuis à peu près 30 ans et qui est le producteur de l'émission le fabricant et puis Sandrine Mazéas qui en est la programmatrice je cite tout le monde parce que c'est un beau geste et ce beau geste que vous nous avez permis Delphine vous et Stéphane Sidbon Gomez de faire vis-à-vis du cinéma ça s'est décidé comme une histoire simple comme une histoire d'amour pour le cinéma mais une histoire simple comme vous en créez beaucoup c'est ce que je constate depuis le début de la soirée à France Télévisions une histoire simple puisque je quittais le festival de Cannes Stéphane Sidbon Gomez m'a demandé si j'avais pas envie de travailler sur une émission de cinéma je lui ai répondu que oui s'il n'y avait pas juste des journalistes qui parlaient de cinéma mais qu'on allait au coeur du cinéma qu'on allait au coeur des métiers tu parlais même de mille feuilles sur le cinéma un mille feuilles hebdomadaire disais-tu Eric avec cette espèce de générosité qui caractérise les productions de Black Dynamite et c'est ce qu'on a fait en allant effectivement rencontrer les comédiennes les comédiens et essayer de les connaître mieux mais d'aller voir tous les métiers du cinéma comme on ira voir et comme on va déjà discuter avec tout le monde des problèmes qui traversent le cinéma quels qu'ils soient et ce travail avec toutes vos équipes que ce soit évidemment Michel Phil pour les magazines justement Manuel Alduit pour tout ce qui intéresse le cinéma Solène Saint-Gilles avec qui on discute de programmation tout au long de la semaine et bien c'est une histoire collective comme un plateau de cinéma approchez-vous autour de moi je me sens pas et ça me touchait évidemment parce que le cinéma m'habite depuis 60 et 11 ans quelque chose comme ça que j'ai effectivement à travers Canal à travers le festival continué d'aimer ça comme vous toutes et vous tous ici ça me touche aussi de me retrouver à Marigny où j'ai officié pendant 5 ans et j'y ai pris un plaisir extrême il n'y a pas que le cinéma dans la vie il y a aussi le théâtre et puis la littérature et tout ce que vous avez célébré ce soir je termine juste sur un petit mot on m'a demandé c'est le seul doute qu'on avait les unes et les autres au début c'était sûr du titre beau geste c'est un drôle de truc non ? c'était un clin d'oeil beau geste beau geste vis-à-vis du cinéma mais en fait beau geste pour les plus cinéphiles c'est un vieux film de 38 ou 39 avec Gary Cooper qui joue un légionnaire avec ses deux frangins ils sont tous les trois frères et la famille s'appelle la famille geste et le prénom de Gary Cooper c'est beau d'où beau geste voilà merci à tous merci Pierre Lescure beau geste trophée Laurier Magazine cette année merci au club de l'audiovisuel l'organisateur de cette belle cérémonie merci à toutes et à tous d'avoir passé cette soirée avec nous ici au théâtre Marigny à Paris merci à tous de nous avoir suivis sur TV5Monde aux quatre coins du monde pour cette cérémonie donc des trophées de l'audiovisuel sur TV5Monde la chaîne de la francophonie merci à tous et bonne soirée à tous qu'il être Sous-titrage ST' 501